Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo manga aujourd'hui, j'aime bien faire de temps en temps, tu le sais, je vais te parler de mes dernières découvertes shoujo. Sachant qu'avec le confinement, il y a eu énormément de maisons d'édition qui ont sorti gratuitement, soit le premier, soit les deux premiers, soit le troisième premier volume de leur collection, bien évidemment dans le but de vendre derrière ce qui me paraît très bien. Personnellement, j'en ai pris pas mal, mais j'avoue que sur la liseuse, j'arrive pas à lire un manga. Moi j'ai vraiment besoin du manga papier, mais pas mal, notamment de la collection de KSD je crois. J'en ai pris au moins 4 ou 5 des séries avec les trois premiers volumes, ce qui fait que ça fait pas mal de volumes à lire, mais j'avoue que j'y arrive vraiment pas. Que ce soit sur la tablette ou sur la liseuse, vraiment j'y arrive pas. Je vais te parler de Let's Get Married, je suis très partagée sur celui-là, c'est le seul volume que j'ai lu, donc j'ai les trois premiers sur ma liseuse tablette, mais comme je te dis, j'arrive pas à lire. Il fait que je sais pas encore si je vais du coup l'acheter. L'histoire, alors du coup j'ai pas les noms, je suis désolée, mais donc c'est une fille qui travaille, qui a la vingtaine je crois, et qui travaille, mais son but dans la vie c'est de trouver un mari et d'être la femme parfaite, donc la femme parfaite, l'épouse parfaite, la maman parfaite, la femme qui fait les bons petits plats à son mari, qui a des enfants, qui les éduque comme il faut, bref la mère parfaite. Et ça m'a agacée, parce que j'ai eu l'impression de lire un manga des années 1920. Alors je sais que les japonais sont assez pudiques, ils sont très peu tactiles, ça je sais, je suis consciente de tout ça, néanmoins j'ai trouvé que la mentalité de la nana me dérangeait beaucoup. Flo en l'occurrence a lu les trois premiers, puisqu'elle l'a pris aussi, elle m'a dit que ça s'arrangeait un peu à la suite, et surtout étant donné qu'elle rencontre un garçon, on doute bien qu'elle va tomber amoureuse, et que potentiellement, lui qui est complètement réfractaire au mariage, mais on sent dès le premier volume qu'il est déjà, en fait qu'il est abîmé tout simplement, que donc lui va changer à son contact à elle, et qu'elle très probablement va changer à son contact à lui. Donc on va voir, je ne suis pas complètement fermée, il faut peut-être effectivement que je lise le volume 2 pour me dire que non, ça ne me plaît pas. Mais en tout cas, ça n'a pas été une grande réussite. Donc j'en ai pris d'autres, Taka et Anna, ou quelque chose comme ça. Enfin, là c'est pareil pour le coup, je n'ai pas aimé du tout. Donc je ne sais pas si c'est le fait que ce soit sur la liseuse, ou si c'est le manga en lui-même, mais en tout cas, je ne sais pas trop ce que je vais faire du coup avec les mangas que j'ai téléchargés. On va commencer par celui dont je te parle depuis quelques temps déjà. Alors là, je ne vais te montrer que les trois premiers volumes. C'est Ellie. Ça, c'est vraiment mon gros chouchou. Donc là, actuellement, j'en ai 7. Je crois de mémoire qu'il y en a 9 ou 10 qui sont sortis. Éventuellement, je le corrigerai quelque part sur l'écran si jamais ce n'est pas ça. Et c'est un manga que j'aime beaucoup. L'histoire, c'est Eriko, qui est une jeune fille, une jeune lycéenne, qui fantasme beaucoup. Et elle a créé un compte Twitter qui s'appelle at Ellie Crazy Love, qui en l'occurrence existe vraiment. Alors, ce n'est pas du tout son nom japonais. Forcément, il a un nom différent dans chaque pays. Mais en France, c'est Crazy Love. Et elle écrit tous ses fantasmes. Dès qu'elle voit un garçon, et qu'elle s'y intéresse, elle fantasme dessus. Alors, ce n'est pas forcément sexuel, ça peut, mais bon, ça ne l'a pas encore une fois. Donc forcément, c'est très pudique. Mais elle décrit et voilà, c'est son kiff dans la vie. Et puis, elle est amoureuse en fait d'un garçon qui s'appelle Akira. Et donc, elle en parle dans ses tweets. Mais lui, c'est un garçon qui est très fermé, qui parle à personne, qui est machin. Et le tweet sur lui, en faisant comme si c'était sa petite amie. Et le fait est que ce garçon tombe sur les tweets en question. Du coup, s'en suit un certain... Dès quiproquo, elle, elle est super gênée. Elle aimerait bien que ça aille plus loin. Lui, du coup, il a une réaction géniale, auquel on ne s'attend pas du tout. Enfin bref, en tout cas, c'est une série. Donc là, j'en suis au volume 7. Franchement, je le lis super rapidement. J'ai quasiment tout commandé en un mois, les 7 volumes que j'ai. Parce que, enfin, j'exagère un peu. Il y a eu deux mois, je pense. Mais en fait, j'adore, j'adore cette série. J'aime beaucoup les dessins. Elle, justement, c'est une jeune fille qui est assez timide, qui est assez réservée. Et en fait, elle ne fait que se lâcher sur Twitter. Le garçon auquel elle s'intéresse, du coup, s'intéresse à elle aussi. Donc, forcément, ça la libère un petit peu. Et donc, voilà. Il y a une belle maturité aussi dans ce manga-là. Je te le recommande beaucoup. C'est aux éditions Kama. Alors, un dont j'avais commencé à te parler aussi, c'est Perfect World. Alors, Perfect World, c'est pareil, je ne te montre que les trois premiers. Mais, en l'occurrence, j'ai jusqu'au 7, je crois. Je crois que là, pour le coup, c'est tous ceux qui sont parus. Alors là, pour le coup, ce n'est plus du tout la même ambiance. Puisque là, il s'agit de Tsugumi, qui est une jeune femme de 26 ans, qui travaille dans un cabinet d'architectes. Et qui, en l'occurrence, retrouve son premier amour dans son entreprise, qui s'appelle Itsuki. Et en l'occurrence, Itsuki, maintenant, est en fauteuil roulant. Et, elle, en fait, c'était son premier amour. Et le fait qu'elle le retrouve, tout simplement, elle retombe amoureuse de lui. Et lui, pour lui, c'est un petit peu plus compliqué. Puisqu'il est en fauteuil roulant. Il sort, en plus, d'une relation assez sérieuse. Et il y avait mis faim. Puisque le fait qu'il soit en fauteuil roulant, lui, le dérange beaucoup. Parce qu'il ne veut pas être dépendant des autres. Enfin, il ne se sent pas suffisamment bien et à l'aise dans sa peau, dans sa nouvelle peau, on va dire, pour envisager une relation sérieuse avec qui que ce soit. Évidemment, on se doute qu'il va tomber amoureux d'elle, quand même. Donc, il va lui donner une chance. Mais, ce n'est pas si simple que ça. Puisque là, pour l'instant, je ne les ai pas tous lus. Et là, pour le moment, ils sont séparés. Parce que, voilà, il se passe plein de choses. Alors, celui-là, vraiment, il est beaucoup plus mature. C'est une jeune fille qui ne connaît rien du tout au handicap. Quel que soit le handicap. Alors, évidemment, celui-là, c'est un handicap particulier. Puisque c'est un handicap visuel. Puisqu'il est visible. Donc, ça ne part pas des handicaps qui ne se voient pas. Et puis, c'est un handicap, enfin, pas le plus courant, justement. Mais celui dont on parle le plus. Elle, elle n'y connaît rien à tout ça. Puisqu'elle, elle n'a pas de handicap. Elle a toujours été valide. Elle ne connaissait personne dans son entourage. Donc, forcément, c'est pareil. Ses parents sont assez réfractaires à l'idée qu'elle puisse avoir une relation avec ce garçon-là. Mais elle essaie, justement, de faire au mieux. Elle essaie de s'adapter. Elle essaie de comprendre un certain nombre de choses. Sachant que lui vit avec une infirmière chez lui. Enfin, quasiment. Parce qu'il a besoin d'aide quasiment en permanence. Et elle, en fait, c'est pareil. Elle est très méfiante vis-à-vis de Tsugumi. Puisque, déjà, elle est amoureuse de lui. Donc, ça perturbe un peu sa vision. Et puis, Tsugumi, il ne connaît rien. Donc, elle essaie de la mettre en garde aussi. Sur le fait que vivre avec un handicapé, ce n'est pas forcément si facile que ça. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Et puis, il faut aussi que l'handicapé en question, mentalement, soit prêt aussi à vivre une relation. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Ytsuki aujourd'hui. Donc, voilà. C'est un manga qui est, malgré tout, plein d'espoir. Parce que, forcément, on se doute bien que les choses s'améliorent entre eux. Et ça fait aussi pas mal réfléchir. Alors, je connais un peu la situation du handicap. Alors, en l'occurrence, pas celui de quelqu'un de fauteuil roulant. Mais c'est vrai que psychologie, dans le handicap, ça joue énormément. Que ce soit sur le positif ou le négatif. Que ce soit pour la personne handicapée. Ou que ce soit pour la personne qui vit avec. Donc, c'est vrai que c'est un manga qui, moi, me parle. Et que j'apprécie énormément. Et ça fait du bien d'avoir un manga, justement, qui traite de ce sujet-là. Qui n'est pas facile. Et qui, pourtant, est très... Enfin, voilà, il n'est pas triste non plus. C'est pas l'art moyen. C'est pas gay non plus, forcément. Mais en tout cas, je trouve que c'est très, très juste. Et vraiment, je vous le conseille. Et puis, ma dernière découverte. Donc, celle-là, en l'occurrence. Donc, c'est pareil, je te montre les trois premiers volumes. C'est The World's Best Boyfriend. Alors, en l'occurrence, je n'ai lu que le numéro 1. Donc, je vais essayer de ne pas trop me spoiler en entrant les images. En l'occurrence, c'est Yussa, la jeune fille. Elle, elle est plutôt fan de Bad Boy. Elle lit des mangas de Bad Boy. Elle aime les Bad Boys. Elle aime quand ils sont un peu rudes. Et en l'occurrence, elle et sa meilleure amie sont amoureux du même garçon. Et puis, pour une raison un peu méconnue, qui n'est pas vraiment expliquée, Yussa décide, en fait, de se retirer, en fait, de ne pas le dire à sa meilleure amie pour que sa meilleure amie puisse aller faire sa déclaration au garçon en question. Et du coup, Yussa prétend être amoureuse d'un autre garçon qui était le premier garçon sur lequel elle est tombée. Et ils prétendent plus ou moins être ensemble pour que la meilleure amie puisse vraiment sentir que Yussa n'est pas amoureuse du même garçon qu'elle. et du coup, fasse sa déclaration et sorte éventuellement avec lui. J'en suis au premier volume. Donc, en gros, j'en suis là dans l'histoire. Yussa et Aruta, évidemment, se rapprochent pour de vrai. Commencent à s'apprécier aussi pour de vrai. Et j'imagine que ça ne va pas être si facile que ça. Parce que là, déjà, elle, elle tombe clairement amoureuse de lui. Et lui, au contraire, c'est un garçon qui ne connaît rien, son sentiment. Mais vraiment rien. Il n'a jamais été amoureux de sa vie. On se demande si ce n'est pas un aromantique, au final. Donc, moi, en tout cas, là, sur la lecture du premier volume, j'ai l'impression que c'est un aromantique. Donc, voilà. J'en suis là pour le moment. J'adore les couvertures. Vraiment, j'adore. Elles sont super belles. Les tons pastels sont vraiment super jolis. Donc, j'espère vraiment... Ce volume 1 m'a plu. Ce n'est pas un coup de cœur, mais il m'a plu. Donc, j'espère vraiment que la suite va être dans la même trempe. Parce que, voilà, j'ai vraiment aimé ce volume 1. Et... Bon, j'ai vraiment aimé... J'ai aimé ce volume 1. Mais en fait, j'aime tellement les couvertures que j'espère vraiment que ça va être à la hauteur de ce que j'en attends. Parce que j'ai acheté les 3 premiers volumes en me disant De toute façon, c'est sûr, je vais kiffer vu les couvertures. Maintenant, je ne l'ai pas autant kiffé que ce que j'aurais pensé. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Éventuellement, si une discussion là-dessus t'intéresse, je suis disponible sur Twitter. N'hésite pas à me contacter là-bas si tu en as envie. Voilà. J'espère que cette vidéo un petit peu différente t'aura plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501